Opération séduction pour les élus, les acteurs économiques et les responsables de l'enseignement supérieur du Val d'Oise. Lors de ce débat sur le Grand Paris, ils ont pu énoncer devant Christian Blanc tous les atouts dont disposait Sergi Pontoise et le département. Le secrétaire d'Etat chargé du développement de la région capitale leur a exposé ce que serait le Grand Paris. Le Grand Paris, les portes du Grand Paris, ce n'est pas la porte de Montreuil, des Lilas, etc. Ce sont les aéroports internationaux, ce sont les gares TGV et puis c'est la façade maritime, c'est le Havre, le Havre-Rouen. Donc il va y avoir une fantastique pression économique pour relier cette façade maritime. Donc je pense que cette décision entraînera pour le Val d'Oise des effets très positifs. Christian Blanc ne fait aucune promesse concernant l'intégration du Val d'Oise au Grand Paris. A droite à l'image du conseiller général Gérard Saint-Bille, on veut faire confiance au gouvernement tout en appelant les élus à être force de proposition. Je crois qu'il a bien fait comprendre que les choses n'étaient pas figées, qu'elles n'étaient pas écrites. Et on peut discuter sur la forme, mais sur le fond, je crois qu'il faut que les acteurs locaux, les élus en premier, se prennent par la main, fassent remonter ces exigences et des plans cohérents à faire valoir et de manière à ce que nous ne soyons pas oubliés. Les élus de gauche dénoncent le manque d'ambition pour le Val d'Oise, comme Dominique Lefebvre, président de Sergi-Pontoise, qui regrette que son agglomération soit boudée par le Grand Paris au profit du plateau de Saclay. Que Saclay se développe, c'est bien. Si c'est au détriment de Sergi-Pontoise, ça ne va pas. Alors que je pense qu'on a des complémentarités, on doit avoir une vision beaucoup plus moderne et beaucoup plus souple des territoires, d'autant que beaucoup de chefs d'entreprise et d'universitaires l'ont dit. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la connectivité, comme ils le disent, donc c'est les liaisons entre territoires. Sergi-Pontoise, à l'avantage d'être une ville cluster, ce que n'est pas le plateau de Saclay. Alors, on n'a pas toute la puissance du plateau de Saclay, mais je trouve que ce serait une erreur de continuer à investir dans des laboratoires de recherche et des universités sur un territoire qui, à un moment, n'est pas une ville. Alors que nous, on a l'avantage d'être une ville, justement, d'avoir à la fois le développement économique, la recherche universitaire, les habitants, le cadre de vie, la culture, le sport. Le premier acte du Grand Paris se fera sans le Val d'Oise, puisque le supermétro, à l'exception de l'aéroport de Roissy, ne passera pas sur le territoire. Pour exister dans la suite du projet, les élus entendent maintenant concentrer leurs efforts sur l'axe Le Havre-Paris, car l'enjeu passe notamment par l'implantation d'une gare TGV à Sergi-Paris.